Comme tous les artistes, David Bowie est aussi un être humain, comme tout le monde, qui vit à New York. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, David Positive, il nous dit tout sur sa fameuse participation à la campagne publicitaire d'une eau minérale. Ça donne soif. Je ne suis pas plus heureux ou moins heureux qu'il y a un an à la sortie de mon précédent album. Rien dans ce monde n'a beaucoup changé depuis, vous savez. J'essaye d'être positif quant à mon existence en ville, tout spécialement quant à ma vie à New York et aux traumatismes qu'on connaît. Je me sens comme un débutant chaque jour. Ce n'est pas un sentiment à long terme, ça se travaille quotidiennement. Vous vous levez, vous essayez de mettre une jolie chemise et vous vous mettez au travail en vous disant « qu'est-ce que je peux bien apporter de nouveau ? » Pourquoi avez-vous choisi de jouer dans cette pub d'eau minérale ? Le choix fut dur ? Non, c'était juste une question d'argent. Vous vous souvenez de la réaction à vos proches la première fois qu'ils ont vu la pub ? Oui, ils ont aimé. Tout le monde a aimé. C'est quelque chose de très populaire. C'était une façon d'être présent bien avant que mon album sorte et que je puisse le défendre dans des interviews. Aujourd'hui, comme on ne voit plus la pub, j'ai fait un clip et je l'ai mis sur le net. Vous savez, c'était surtout un moyen de faire entendre ma chanson. Si elle n'est pas jouée en radio, au moins on l'entend dans cette publicité. Je le ferai peut-être davantage. Ça garantit une certaine diffusion. Comme tous les novateurs qui ont influencé des tonnes d'autres artistes, David Bowie n'est jamais à l'air à masse quand il s'agit de parler musique. Il a même des goûts plus jeunes que votre petit frère. Alors, à vos calepins, David nous recommande ses groupes préférés du moment. Ce qui est très injuste quand vous êtes un nouveau groupe à la mode, c'est que vous devenez célèbre en sortant seulement un album. Ensuite, vous devez survivre à ça. Et vos albums suivants ont intérêt à être excellents. Il faudrait donner aux jeunes groupes la chance d'évoluer. Un groupe comme les Ravonets, par exemple, a été énorme pendant un quart d'heure. Puis après, une fois que l'album sort... Les Strokes sont un bon groupe. J'adore leur mélodie. J'aime aussi les groupes de la côte ouest des Etats-Unis, comme Grandaddy. Grandaddy. Ah, ils sont terribles. Ils écrivent vraiment bien. J'aime beaucoup leur musique. Un peu ennuyeuse en concert, mais très bonne sur album. Les Dandy Warhols sont aussi très doués. Ils me surprennent tout le temps. Ils deviennent meilleurs au fil des années. Et à chaque fois qu'ils sortent un album, il est meilleur que le précédent. My Secret est génial. Elle est fantastique. Son deuxième album est un chef-d'oeuvre. Et le troisième est extraordinaire. Le troisième album est fantastique. Il est bien loin, le temps où David Bowie sortait ses premiers singles en 1966. Et pourtant, le chanteur caméléon est toujours là, toujours aussi moderne et pertinent. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, il revient avec nous sur sa carrière et sa volonté permanente de renouveler. Je suis vraiment heureux de ce que j'écris en ce moment et des concerts que je donne. J'adore les chansons qu'on a composées ces derniers temps. J'ai vraiment confiance en mes nouvelles chansons. Elles ont vraiment été bien accueillies. L'album Eason a beaucoup plu. Beaucoup de mes fans aiment aussi les morceaux de mes albums Earthling et Outside. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai écrit ces dernières années était plutôt bon et assez fort. Mes anciens morceaux ne m'intimident plus. Alors sur scène, je peux aussi bien jouer Heroes que des morceaux plus récents. Ils s'accordent très bien ensemble. Et ça, ça me rend heureux quand je suis en concert. Ça me rend heureux quand je suis en concert. Y a-t-il des nouveaux territoires que vous aimeriez explorer ? Oui, certains pays à l'ouest. Non, non, coupez ça. Non, en ce moment, je suis vraiment satisfait de tous les univers musicaux que j'ai explorés au fil des albums. De la grande chanson française au son plus industriel. Je ne veux pas aller dans d'autres univers juste pour le fait d'y aller. Je ne renie aucun des genres musicaux que j'ai déjà explorés et je les explorerai probablement à nouveau. Au bout d'un moment, tout ça devient comme une palette de peinture avec différentes couleurs. Et les différents styles de musique deviennent comme des couleurs. Tu peux piocher dedans et les mélanger ensemble pour obtenir une autre couleur. C'est mon approche de la musique. C'est mon approche.